Bonjour, donc ici dans la capsule, on va parler d'équation de Bellman puis on va regarder en détail ce que chacun de les variables ici représente. Dans la dernière capsule, on a vu comment on est arrivé avec cette équation-là. C'était quand on fait de la programmation dynamique. Avec pas de limite en temps, quand on a un horizon de temps infini, on peut trouver une solution de commande optimale. Et on a vu que cette solution-là, on peut l'extraire de cette équation ou ce système d'équation-là qu'on appelle l'équation de Bellman. Donc, regardons un peu plus en détail ce qu'il y a dans cette équation-là. Donc, premièrement, si on regarde ici, la fonction G, c'est ça qui définit notre problème quand on a un objectif. Il faut définir notre fonction coût, que notre coût, ça va être la sommation à toutes les étapes d'un coût G de X de U. Donc, une fonction G comme ça à 1X et à 1U donnée, ça veut dire que c'est le coût instantané pour le système d'être à un état donné et de prendre l'action U. ce qu'on appelle le coût instantané d'être à X et de choisir l'action U. Donc, par exemple, on avait vu dans des exemples qu'ici, c'est souvent une pénalité si on essaye d'avoir un système qui va vers un X désiré, une position désirée, bien ça, ça pourrait être l'erreur en fonction de comment X est loin du X cible. Et parfois, des fois, on veut pénaliser les actions. Si on part dans un système robotique, d'utiliser beaucoup d'énergie, ça peut être un problème. Donc, on peut vouloir, pour définir notre objectif, on va inclure notre fonction coût ici. Par exemple, ça peut être souvent, ça peut être de l'erreur, la consommation d'énergie. Pour d'autres genres de systèmes, peut-être qu'on veut optimiser des dollars. Si on regarde l'équation pour un système financier, des fois, ça peut être juste le temps. Donc, si on veut, on peut formuler différents types de problèmes sous cette formule-là d'avoir un coût à minimiser. Donc, ce qui est à comprendre, c'est que ce qu'on va chercher à minimiser, c'est la somme de tous ces coûts instantanés-là sur une trajectoire au complet. Mais dans l'équation ici de Bellman, on a juste le coût instantané d'être à X et à Y. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans l'équation? Ça, ici, on a vu la fonction coût. L'autre partie importante, c'est qu'ici, ça, c'est la fonction qui représente l'évolution de notre système. C'est la dynamique du système. Ce terme-là, ça représente, en fait, ça serait quoi? Le X dans une étape, si on est à X actuellement, et on prend l'action U. Donc, ça, c'est la dynamique du système qui serait écrit sous un format comme ça. Si je termine l'état donné et je prends l'action U, voici le prochain état futur. En fait, si on regarde ce terme-là au complet, ça, c'est le coût à venir d'être sur X2K plus 1. et ici, on a un facteur d'escompte qu'on a parlé la dernière fois, qu'on a besoin parfois d'introduire pour formuler le problème sur un horizon de temps infini. Donc, plus le facteur d'escompte est proche de 1, ça veut dire que le futur est important. puis si on prend un facteur plus petit, par exemple, 0.9 ou 0.8, ça voudrait dire que le coût instantané donne plus d'importance que le coût à venir dans un futur plusieurs étapes plus tard. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on va chercher à minimiser ici si on regarde ce facteur-là? Ça va être la sommation des coûts instantanés multipliés par un facteur alpha à la K. Donc, si on regarde la formulation du coût, plus on est loin dans le futur, moins le coût a de l'importance si on utilise un facteur alpha qui est plus petit que 1. Et ensuite, quoi d'autre que dans notre équation ici? Ça, c'est l'espérance. Ça veut dire que qu'est-ce qu'il y a dans la parenthèse ici? C'est le coût instantané plus le coût à venir de ma trajectoire future qui est estimée avec la fonction J. Et si on a un système probabiliste ou stochastique, donc il y a de l'incertitude dans l'évolution du système, bien ça, ça peut prendre plusieurs valeurs pour un état et une action donnée. Ça peut prendre plusieurs valeurs. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? C'est qu'on va calculer la moyenne pondérée des futurs possibles et c'est ça qu'on appelle l'espérance. Donc, on peut voir ça comme une moyenne pondérée des coûts à venir. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait ici? Bien, c'est qu'on va prendre le minimum de ça en fonction des actions qu'on peut prendre ici. Donc, on suppose que le coût et l'évolution de notre système peuvent dépendre de l'action qu'on prend ici. Donc, cette équation-là, ce qu'on cherche à regarder, à trouver, c'est, on va essayer de trouver l'action qui minimise la moyenne pondérée du coût instantané plus du coût futur que mon système va avoir. donc ici, on va choisir l'option U qui minimise le coût. donc ça, ça représente le côté droit de mon équation. Et maintenant, qu'est-ce qu'on voit à gauche ici? Qu'est-ce que, à quoi ça sert de faire tout ça? Bien, c'est qu'ici, on retrouve la notion de coût à venir d'être sur X. Donc, on voit qu'on avait déjà cette fonction-là à droite dans mon équation et je la retrouve à gauche. Ça, c'est une équation qui, la solution, c'est une fonction J et en fait, ça, c'est plus qu'une équation d'un certain sens car ça, on a une équation par état possible du système. Je pourrais écrire ici que c'est pour toutes les valeurs de X possibles. Je veux que cette équation-là soit respectée et le résultat, ça serait, je vais retrouver ma fonction J, c'est quoi sa valeur pour toutes les X. Donc, si je trouve une fonction J, coût à venir, que quand que je mets ici dans mon équation, ça me redonne la même chose ici, on a la solution de coût à venir optimal pour mon système. Et à quoi ça sert de calculer le coût à venir optimal pour mon système? Ce qu'on veut vraiment au bout de la ligne, ça va être d'avoir la loi de commande optimale. Bien, un coup qu'on a le coût à venir optimal, en fait, il y a une petite étape 5 pour retrouver la loi de commande optimale. Si on a trouvé notre fonction J, on pourrait juste récupérer la loi de commande optimale qui va être l'argument minimum de ce côté de l'équation ici. En fait, ça, c'est la valeur de ça quand c'est minimisé. puis l'action optimale U, qui est une fonction de X, en fait, c'est l'argument U qui minimise ça. Donc, ça va être l'argument U, ici, je vais juste récrire, mais c'est exactement la même chose. Comme ça. pour toutes les X. Donc, si on trouve l'argument qui minimise ça pour toutes les X, ça nous fait effectivement une fonction en boucle fermée qui nous donne l'action optimale à prendre en fonction de l'état actuel. Donc, si on connaît l'évolution du système, le coût qu'on définit avec notre problème, il s'agit de savoir la fonction coût à venir optimale pour calculer notre choix de courant optimale et comment on la trouve cette fonction-là? C'est la solution de cette équation-là. Donc, on pourrait essayer de la résoudre directement sur une équation non-luméraire. Typiquement, la méthode qui est utilisée pour la résoudre, c'est on va partir avec un algorithme itératif on va partir avec une valeur initiale on va faire une itération on va calculer c'est quoi que ça nous donne de ce côté-là on va remettre ce qu'on a trouvé ici dans notre équation ensuite on va recalculer ce que ça nous donne ici on va faire des itérations et ces itérations-là vont converger jusqu'à temps que la fonction j ne change plus et quand on sait que la fonction j ne change plus on sait qu'on a trouvé notre fonction coût avenir optimal et ensuite on peut calculer notre voie de commande optimal comme ça comment interpréter c'est quoi le coût avenir optimal une façon de l'interpréter c'est si on se retrouve si on se retrouve à l'état X ça ça représente c'est le coût que je vais avoir à subir si je prends les actions optimales avec mon meilleur contrôleur possible donc ça veut dire que si ton système est le plus intelligent possible avec comme objectif d'avoir le moins de coût possible c'est le minimum possible de faire juste une petite parenthèse ici j'ai formulé comme la minimisation d'un coût avenir mais cette équation là on peut aussi la formuler comme la maximisation de récompense mettons qu'on nomme R pour récompense on peut aussi la formuler c'est la seule différence dans l'équation c'est qu'on maximiserait et qu'on définirait plutôt une récompense ici plutôt qu'un coût les deux approches peuvent être utilisées typiquement en apprentissage machine on préfère utiliser on va maximiser une récompense tandis que quand on est plus dans le domaine de la commande optimale c'est plus standard de minimiser un coût à venir parce que souvent notre coût c'est une certaine forme d'erreur comme ça tandis qu'en apprentissage machine souvent ils font une IA pour un jeu vidéo par exemple donc on minimise le pointage dans un jeu on maximise le pointage dans un jeu c'est un peu l'objectif de la loi de commande donc voilà dans la prochaine capsule on va regarder encore cette équation-là mais je vais lister il y a plusieurs variantes de l'équation de Bellman on peut l'écrire en fonction de facteur Q on peut l'écrire en fonction de probabilité de transition donc c'est ça qu'on va regarder dans la prochaine action on peut l'écrire